J'en profite pour vous parler un peu du grog, c'est le wikipédia du jeu de rôle, on y trouve absolument tout. Donc Laurent Minhi, né en 1968, une nationalité française. J'ai découvert le jeu de rôle par un copain qui en parlait beaucoup, mais en faisait peu, en 1984. Il avait donc 16 ans. C'était la première édition française de Donjons et Dragons, la fameuse boîte rouge, avec des dés ignobles dedans. Au départ, un pote qui n'avait jamais maîtrisé s'est lancé, et malgré le plaisir qu'on a pris à jouer et les efforts qu'il a fait, l'ambiance était tellement pauvre au niveau roleplay que j'ai vite pris la relève comme MJ. C'est un rôle que je n'ai quasiment jamais quitté à mon grand désespoir et au grand plaisir de mes joueurs, les Lashes. J'ai ensuite bien vite découvert l'ultime épreuve, puis et surtout l'appel de Cthulhu. P.R.I. édition les elfes, un collector que j'ai toujours et auquel on joue encore, et Stormbringer. Je suis entré dans le circuit professionnel très tôt, au culot, avec Anne Vettillard pour Légende de la table ronde. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts visuels, j'ai préféré bosser mon style et revenir plus tard. Après mes études au Beaux-Arts et un boulot de graphiste-illustrateur en boîte de com pendant 5 ans, je me suis lancé à nouveau en indépendant et j'ai naturellement contacté, hormis les éditeurs de romans et de contes, les boîtes de jeux, avec des choses plus sérieuses à montrer. Le contact s'est fait immédiatement avec Olivier Noël de D20 d'abord, les autres ont suivi. Je vis seulement en partie du jeu de rôle, ça paye mal, mais grâce à l'édition classique, romans, contes pour adultes et enfants, magazines scientifiques et autres, je réussis à vivre exclusivement de mon travail d'illustrateur en bossant beaucoup, avec le plus grand nombre d'éditeurs possible. J'aime varier les boulots et les styles de traitement, je suis à même de passer d'une illustration noir et blanc pour revue de jeu de rôle, à une illustration peinture pour un roman de fantaisie ou d'horreur, avant de bosser dans une optique cartoon pour de la jeunesse. Mais je préférais son Shadowrun, Vampire, Néphilim, Maléfice, L'Appel de Cthulhu, Earthdown et Hero Wars, entre autres. Je joue presque toujours avec Philippe Bouveret, c'est un illustrateur qui bosse entre autres pour Hexagonal et Horiflamme, et qui est un vieil ami. Nous jouons ensemble depuis 1986, ce qui ne nous rajeunit pas. Mes autres loisirs sont l'art du conte, la lecture, le cinéma et la bande dessinée, mais aussi l'escrime ancienne, des grandes randos en forêt de Brosséliande où j'habite désormais, l'écologie, notre potager et l'étude des diverses spiritualités, et bien sûr la peinture. J'allais oublier les grandeurs nature, j'en ai fait pendant 9 ans et en ai organisé avec l'association Clémor pendant 2 ans. J'apprécie encore pas mal certaines couvertures que j'ai faites pour les éditions Nestive Knen ou Synapse Graphique. Comme projet actuel, il écrit ça en mai 2003, un livre avec Pierre Dubois, l'elficologue, des couvertures pour une collection de livres féeriques, une anthologie de contes et légendes diaboliques, peut-être de la bande dessinée, et plusieurs peintures perso à caractère cyberpunk qui traînent depuis trop longtemps dans un coin de ma tête. En 2019, il a travaillé sur 1918 et 1917, tous les deux édités chez les Douze Singes, dans la gamme Skull & Bones. En décembre 2014, Mythologica, édité par Ludopat, dans la gamme Antica. En janvier 2002, Merveille des Anciens, aux éditions Oriflam, et dans la gamme D20 Systèmes. Recueil de scénarios de Black Book édition, pour les chroniques oubliées, et pour Donjons et Dragons, et Adventure of the Swirl Tournament, édition Chaosium, c'est l'éditeur de L'Appel de Cthulhu. Chaosium, dans la gamme Pandragon. Initiation aux jeux d'aventure, en décembre 2021, il a énormément travaillé avec Black Book et Ludopat sur la élite, avec les Douze Singes, sinon avec le cabinet des Murmures. L'EA édition, pour Mega, Pavillon Noir, dans les ouvrages L'art de l'escrime, entre ciel et terre, le holland des volants, et à feu et à sang. Les cinq royaumes, il a travaillé sur les Argonautes, Antica, Mythologica. Et il a parlé de la table ronde, effectivement, dans son autobiographie, la table ronde, donc, en 1986, chez Descartes. Il a fait des études au Beaux-Arts de Besançon, il a occupé ensuite, durant cinq ans, la fonction de graphiste dans une agence de publicité et de multimédia. Et ils disent, depuis sept ans, il est revenu à l'illustration traditionnelle par le biais de plusieurs collaborations avec des éditeurs comme Pocket, Bayard, le Pré-Auclair, Steve Knen, ou encore Hachette. Il collabore régulièrement à de nombreux magazines, parmi lesquels Science Ivy Junior, Casus Belli, ou encore le défunt Porémag. Après plusieurs recueils de nouvelles illustrées, La Grippa, Les Contes de Chouchienne, il planche actuellement sur plusieurs beaux livres et romans illustrés pour Ouest-France, les éditions de L'Envers ou encore Soleil. Il organise depuis trois ans les rencontres de l'imaginaire en brosséliant, d'une rencontre informelle d'écrivains, dessinateurs, illustrateurs, conteurs, autour du légendaire, du merveilleux, de la fantaisie. Il a eu l'honneur de recevoir des auteurs comme Alexis Briclot, Didier Graffé, Olivier Ledroit, Guillaume Sorel, Florence Magnin, Jean-Luc Istin, ou encore Pierre Pével et Pierre Dubois. Je rappelle que l'ensemble des images de ce blog sont sous la protection du code de la propriété intellectuelle et artistique. Toutes ces images sont la propriété exclusive de moi-même, Laurent Miny, ou des éditeurs pour lesquels j'ai travaillé. Ce sont en termes de droits patrimoniaux et notamment droits de reproduction, droits de représentation, mais aussi sous mon unique droit de regard en termes d'application et de respect des droits moraux. Ces images ne peuvent donc en aucun cas être utilisées et montrées sans mon accord express, comme de bien entendu, je vais prendre de risques et je respecte sa volonté. À la croisée des chemins. Alors soyez les bienvenus sur cette croisée des chemins sur laquelle je vous invite à passer quelques instants. Fantaisie, science-fiction, uchronie sont parmi les thèmes que j'aime traiter depuis bientôt 16 ans au travers d'images pour tout type de support. J'espère que vous prendrez plaisir à cette visite et n'hésitez pas à me laisser un message si l'envie vous prenez d'en savoir plus. Donc Laurent Miny, né en Franche-Comté le 19 avril 1968, il est passionné pour le dessin et le fantastique depuis l'enfance et dévore très tôt Conan de Barry Smith et John Buscema, ainsi que tous les comics américains de chez Marvel. À l'adolescence, il découvre Loiselle, Brillant-Froux et Frazetta et comprend alors que lui aussi plus tard sera illustrateur. Il aborde l'illustration en 1985 par le biais de plusieurs bandes dessinées et jeux de rôle. Après des études au Beaux-Arts de Besançon, il occupe durant 5 ans la fonction palpitante de graphiste dans une agence de publicité et de multimédia. Dont l'expérience enrichissante et incertaine lui permet de comprendre qu'un livre de qualité oblige à beaucoup de temps de préparation et de travail. Il travaille sur plusieurs beaux livres et romans illustrés pour Ouest-France, les éditions de l'Anvers, Soleil, chez qui il a sorti un recueil de légendes bretonnes illustrées depuis début 2007, premier volume d'une série de 5. Mais il fait partie depuis quelques années de l'équipe d'enseignants de l'école Pivot à Nantes, où il enseigne l'illustration et le dessin. Il a sorti Carnet de la route de la Bretagne Féérique, chez Soleil, avec Claudine Glow, sous la direction de Jean-Luc Hista. Sous-titrage Société Radio-Canada